La vie de Paul Kostka a trop de liaisons avec celle du bienheureux Stanislas pour ne pas lui donner quelque place dans cette histoire. Il est même de la justice qu'ayant fait voir à mes lecteurs dans la première partie de cet ouvrage les dérèglements de ce jeune seigneur, je leur en apprenne la pénitence en celle-ci, afin que s'ils l'ont considéré jusqu'à présent comme le persécuteur de son saint frère, il l'honore désormais comme l'imitateur de ses vertus, et qu'il bénisse éternellement les miséricordes de celui qui change, quand il lui plaît, les pierres en des enfants d'Abraham. J'ai cru que je ne pouvais mieux placer le récit de cette vie qu'au commencement de ce livre, où j'ai dessein de raconter les miracles du bienheureux Stanislas et les grâces extraordinaires que plusieurs personnes ont obtenues de Dieu par son moyen, n'estimant pas qu'il lui soit moins glorieux, d'avoir contribué à la conversion d'un pécheur que d'avoir guéri des aveugles et ressuscité des morts. Quelques années après la mort du bienheureux Stanislas, lorsque la réputation de sa sainteté commençait à s'étendre dans la Pologne, Paul étant devenu plus mûr et plus capable de profiter des bons exemples que son frère lui avait autrefois donnés, se sentit également touché de repentir de l'avoir persécuté et du désir d'imiter sa vertu. Dieu qui le disposait de loin dans la perfection ne permit pas qu'il s'engageât dans le mariage. On lui offrit en divertant de grands partis et il en rechercha même quelques-uns avec assez d'empressement, mais il trouva toujours dans ses poursuites des obstacles imprévus qui l'empêchèrent de rien conclure. Si bien que se trouvant en cet état, lorsqu'il plut à Dieu de lui inspirer le désir d'une vie plus réglée, il prit la résolution de ne point se marier, de peur que les soins qui accompagnent le mariage ne partagent son cœur qu'il voulait donner tout entier à Dieu. Comme la retraite de Paul fit beaucoup d'éclats dans le monde, elle lui attira de grandes persécutions. Ses parents et ses amis ne cessaient de lui représenter qu'il faisait un tort considérable à sa famille en prenant une manière de vivre qui le mettait hors d'état d'entrer dans les charges. Il le priait de considérer que sa race était sur le point de s'éteindre, faute de personnes capables d'en soutenir l'éclat et d'en conserver le nom. Il lui disait qu'il ne pouvait sans injustice ruiner ainsi toutes les espérances de la plupart de ses proches et des anciens serviteurs de sa maison, dont la fortune était attachée à la sienne, que les personnes de sa qualité et de son rang n'avaient pas le même droit que les autres hommes de renoncer à ces sortes d'intérêts qui sont toujours joints avec ceux d'autrui que sa famille avait déjà fait une assez grande perte dans la personne de Stanislas sans que lui ôta encore, par une retraite si hors de saison, l'unique appui qui lui restait. Ses remontrances qui faisaient ressouvenir Paul de celles qu'il avait faites autrefois à son frère dans une pareille rencontre lui remettaient aussi en mémoire les sages réponses que le Saint-Enfant avait accoutumé de lui faire. Et il s'en servait alors très utilement pour défendre son procédé contre les plaintes de ses parents et les sollicitations de ses amis. Il leur disait avec une liberté pleine de douceur qu'il était bien fâché qu'ils eussent fondé sur sa personne des espérances contraires à ce que Dieu demandait de lui, mais que tandis que cela serait il se voyait dans l'impuissance de les contenter qu'il se souciait fort peu que son nom se conservât sur la terre où il faudrait toujours qu'il finît un jour pourvu qu'il fût écrit au ciel dans le livre de vie qu'il n'était pas raisonnable qu'il abandonna le soin de sa perfection pour travailler à l'élévation des autres que n'estimant point de bonne fortune que celle qui se fait auprès de Dieu il n'en pouvait souhaiter d'autre à ses amis comme il ne souhaitait point d'autre éclat à sa main que de voir reluire en tout ceux qui portaient son nom les vertus de son frère Stanislas. C'est ainsi que Paul justifiait sa conduite auprès de ceux à qui le sang ou l'amitié l'obligeait d'en rendre raison car pour tout ce qui s'en disait dans le monde parmi les personnes auxquelles il croyait être indifférent il ne s'en mettait pas en peine il savait bien qu'on en raillait que cela l'avait rendu méprisable à plusieurs personnes qu'il estimait auparavant que ce même qui ne désapprouvait pas qu'il eut embrassé le parti de la dévotion le blâmait de l'avoir fait publiquement et de s'être trop déclaré disant qu'il y avait eu de l'imprudence à faire un éclat qui n'était bon à rien et qui lui était la liberté de se remettre dans le monde s'il venait paix hasard à s'ennuyer dans la retraite. Paul ne répondait à tout cela que par ces paroles de l'apôtre qui lui servirent de divise pendant sa vie et qu'il fit lui-même graver sur son tombeau voulant marquer par là qu'il n'avait point de honte de suivre les maximes de l'évangile au contraire il ne pensait jamais autant qu'il avait passé sans les suivre qu'il n'en eut une extrême confusion. Il se considérait à l'exemple de saint Paul comme une personne qui avait contrarié la doctrine de Jésus et qui avait persécuté les saints et Dieu et qui le voulait conduire à la perfection par la voie de la pénitence lui remettait continuellement devant les yeux les violences dont il avait usé contre le petit Stanislas de sorte qu'il vivait dans une sainte haine de lui-même et dans un désir insatiable de souffrir pour expier le mal qu'il avait fait à son frère. Il n'en parlait jamais qu'il ne parut tout attendri il prenait plaisir à raconter à ses amis les persécutions injustes qu'il lui avait faites et la douceur avec laquelle ce courageux enfant les avait endurés. Il passait tous les jours devant son image un long espace de temps prosterné en terre les bras étendus en forme de croix versant un torrent de larmes auquel il mêlait quelquefois son sang ce qui fut remarqué une fois entre autres par un jeune enfant de qualité qui a assuré avoir été témoin de ce que je vais dire. Paul étant un jour allé rendre visite à un gentilhomme de la maison de Lusca on l'y retient à coucher et quand l'heure en fut venue on le conduisit selon la coutume dans l'appartement qui lui avait été préparé. Aussitôt que ceux qui l'avaient accompagné se furent retirés il fit aussi retirer ses gens et alors, croyant être vu de personne il se mit en oraison et y passa une grande partie de la nuit. Cette prière fut suivie d'une rude discipline qu'il prit durant un fort long espace de temps jetant de profonds soupirs et répétant souvent ses paroles qui marquaient le sujet de sa pénitence. Mon saint frère, mon saint frère priez Dieu pour ce pauvre pécheur et pardonnez-moi tous les mots que je vous ai faits. Après que Paul eut cessé de se frapper il se coucha pour prendre un peu de repos sans prendre garde qu'il y avait à côté de sa chambre un petit cabinet où couchait un des enfants de la maison qui ne sachant à quoi attribuer une chose si peu ordinaire dans un homme de cette qualité crut qu'il avait tué son frère et que ce qu'il lui avait vu faire était une pénitence qu'on lui avait imposée pour ce crime. Mais il fut détrompé de cette pensée le lendemain matin lorsque, racontant ce qu'il avait vu en présence de quelques personnes qui savaient la vie de ce Seigneur, il apprit quel était ce frère que Paul avait persécuté et de quelle nature avaient été les persécutions qu'il lui avait faites. Si l'imagination de l'enfant parut plaisante à ceux qui l'entendirent, ce qu'il leur racontait les étonna. Ils ne pouvaient comprendre comment un emportement de jeunesse si ordinaire dans les maisons où il y a des frères de différentes humeurs avait fait une si forte impression sur l'esprit de Paul et qu'il en fit une si longue pénitence. Car il y avait déjà plus de quarante ans que le bienheureux Stanislas était mort. Mais ils eussent été encore bien plus surpris si on leur eût dit que depuis un si longtemps il avait passé presque toutes les nuits de la même manière qu'il avait fait celle-là, ne couchant ordinairement que sur la terre nue, quoiqu'il fût devenu très infirme et qu'il eût le corps tout atténué de jeûne. Il demeurait d'ordinaire à Prasnis parce que cette ville était proche de ses terres. Il y avait fondé un hôpital et s'était logé tout auprès afin de servir et d'assister les pauvres. Ce qu'il faisait avec une charité toute paternelle prévenant leurs besoins et n'épargnant ni son bien ni sa peine pour les soulager. Sa maison était le refuge ordinaire des pèlerins et de tous ceux qui n'avaient pas le moyen de loger ailleurs. Il les recevait avec un visage gai et épanoui et il leur lavait les pieds, il les servait lui-même à table et quand il sortait de chez lui, il leur donnait encore l'aumône pour continuer leur voyage selon le besoin qu'ils en avaient. À voir qu'un Paul s'occupait en ses exercices de charité, on nous dit qu'il ne lui eussent laissé de temps que ce qu'il lui en fallait pour se reposer. Mais il n'en était pas moins assidu à la prière. Il récitait tous les jours l'office divin comme les prêtres. Il se levait à deux heures après minuit pour dire matine après lesquels, ayant pris la discipline en la manière que nous venons de dire, il passait ce qui lui restait de temps jusqu'au jour dans une profonde contemplation. Il avait un attrait particulier à méditer les mystères de la passion de notre Seigneur. Il y trouvait tant de douceur qu'il y passait quelquefois les nuits tout entières. Il avait encore des sentiments de dévotion fort tendres pour le Saint-Sacrement de l'autel. Il entendait tous les jours plusieurs messes et quand il était en voyage, s'il ne rencontrait point le matin de lieu où il a pu entendre, à quelque heure qu'il arriva dans les bourgs où il y avait des églises, il y allait et se faisait ouvrir le tabernacle par un prêtre pour faire sa prière devant le Saint-Sacrement. Lorsqu'il trouvait en son chemin quelques images des vôtres ou quelques chapelles, il faisait arrêter son carrosse et descendait pour y faire horizon, se jetant à genoux et se prosternant souvent la face contre terre, car c'était ainsi qu'il priait presque toujours, à quoi il s'était tellement endurci les genoux qu'il s'y était fait un calu qui lui rendait ces parties-là insensibles. Paul Kostka avait déjà près de 60 ans lorsque voulant rendre son sacrifice encore plus parfait, il prit le dessein de se faire jésuite. Il s'adressa d'abord au provincial de Pologne pour être reçu, mais ce père, en ayant fait difficulté sur ce que ce seigneur était trop avancé en âge et qu'il s'était ruiné la santé, Paul en écrivit au père général qui accorda volontiers cette grâce et à la mémoire de son frère déjà honoré par le souverain pontife du titre de bienheureux et à sa propre vertu, estimant qu'un saint, quelque infirme et quelque âgé qu'il soit, n'est jamais inutile dans une communauté tandis qu'il peut encore prier et souffrir. Notre saint pénitent ayant reçu la lettre du père général commença à disposer ses affaires pour entrer au novicia dans une parfaite liberté d'esprit et sans aucun autre saint que de travailler à sa perfection avec une ferveur toute nouvelle. Mais Dieu se contenta de sa bonne volonté car étant allé à Petrissovie pour faire observer quelques formalités de justice qui manquaient au contrat des fondations qu'il avait faites, il est tomba malade et mourut dans une grande opinion de sainteté qui fit confirmer par une lumière miraculeuse dont son corps parut environné durant la nuit qui précéda le jour de ses obsèques. Chapitre 2 Une troupe d'enfants de la ville de Pozna jouant ensemble sur le bord de la Varte lorsqu'elle était glacée, un d'entre eux nommé Stanislas fut poussé dedans par un de ses compagnons et son malheur voulut qu'il tombât dans un endroit où on avait rompu la glace pour puiser de l'eau de sorte qu'il fut un continent emporté par le courant sous cette glace et tous les autres le perdirent de vue et au cri que firent ses enfants tout effrayés, il s'assembla un grand nombre de personnes sur les deux bords de la rivière dont plusieurs se mirent en devoir de secourir Stanislas. Mais ce fut inutilement car quelques diligences que l'on fit pour trouver où l'eau l'avait portée, on ne put jamais rien découvrir. Il y avait déjà près de trois heures qu'on le cherchait lorsque deux jeunes jésuites venant à passer par là et voyant le peuple assemblé en foule le long de l'eau eurent la curiosité de s'informer de ce que c'était. On leur dit alors que c'était un pauvre enfant qui était tombé dans la rivière et qu'on ne pouvait le trouver. Cet accident funeste toucha ces deux bons religieux de compassion et particulièrement depuis qu'ils eurent appris que l'enfant était luthérien et qu'il avait déjà dix ans et l'un d'eux se sentant porté d'un désir ardent de retirer cette âme du danger où elle était de se perdre fut tout d'un coup inspiré de la recommander au bienheureux Stanislas dont ce malheureux portait le nom. Aussitôt qu'il eut formé cette pensée il la communiqua à ceux qui étaient autour de lui et les ayant invités à rejoindre leur prière aux siennes il se mit à genoux sur le rivage et pria tout haut le bienheureux Stanislas de vouloir prendre cet enfant sous sa protection et d'employer tout le pouvoir qu'il avait auprès de Dieu pour lui rendre la vie du corps afin qu'il pût recevoir celle de l'âme dans le sein de l'église catholique qui était sa vraie mère. Au moment que le bon religieux achevait sa prière on aperçut au travers de la glace le corps de l'enfant que le courant portait vers une digue de gros pieux plantés pour détourner l'eau et pour la faire aller avec plus d'impétuosité du côté de deux moulins bâtis l'un au-dessous de l'autre dans le milieu de la rivière. Ce corps ne fut pas plutôt arrivé à la digue que suivant le fil de l'eau il fut porté sous la roue du premier de ces moulins où il devait être mis en pièce. Si Dieu qui voulait glorifier le bienheureux Stanislas en cet enfant n'eut commencé dès lors le miracle qu'il acheva bientôt après en lui rendant la vie. Étant sorti de cette roue il allait encore passer par-dessous une autre lorsque quelques branches et quelques morceaux de bois s'étant attachés à lui l'embarrassèrent autour d'un pieux et l'y arrêtèrent ce qui donna le loisir à ceux qui le cherchaient de l'aller prendre et de le porter sur le rivage. Dès qu'on eut étendu sur le sable tout le monde jugea bien qu'il était mort mais pour s'en assurer davantage on fit venir un médecin qui après avoir fait bien des expériences pour voir s'il y reconnaîtrait quelques marques de vie s'en retourna disant que les morts avaient besoin d'un prêtre pour les enterrer et non pas d'un médecin. Le dévout religieux qui avait mis l'enfant sous la protection du bienheureux Stanislas ne perdit pas néanmoins courage il lui semblait que le serviteur de Dieu avait trop bien commencé pour en demeurer là et il ne douta point que celui qui avait déjà fait un miracle si visible pour conserver le corps n'en fit bien encore un autre pour sauver l'âme. Ainsi sentant redoubler la confiance il réitéra sa prière pendant laquelle l'enfant commença à se remuer un grand étonnement de tout le monde et revenant peu à peu il se trouva bientôt en état de témoigner sa reconnaissance à son libérateur en abjurant l'hérésie dans laquelle il avait été élevé ce que son père lui permit volontiers aussi bien qu'à tous les membres de la famille qui avaient été touchés de ce miracle quoi qu'il ne le fît pas lui-même au moins publiquement se trouvant engagé dans son parti par l'intérêt qui est le plus ordinaire obstacle que le démon met à la conversion des hérétiques qui ne sont pas d'ailleurs corrompus par le libertinage. Le bruit de ce miracle s'étant répandu dans toute la Pologne et ayant été dépeint en beaucoup d'endroits dans les églises donna occasion à plusieurs personnes d'avoir recours au bienheureux Stanislas en de pareilles rencontres et d'en recevoir la même grâce ce qui est arrivé si souvent que ces peuples l'ont appelé le saint qui ressuscite les morts. Chapitre 3 Ce n'est pas une action moins digne d'un saint de procurer une bonne mort à ceux qui lui sont dévots que de leur rendre la vie quand ils l'ont perdu. Il y avait à Jaroslo un jeune enfant nommé Albert qui avait pris le bienheureux Stanislas non seulement pour protecteur mais aussi pour le modèle de sa vie et de ses mœurs. C'était une âme que Dieu avait prévenue par les bénédictions de sa douceur car à l'âge de 13 ans on l'estimait déjà un grand saint et quoi qu'il fût pauvre et d'une naissance obscure il était en grande considération dans toute la ville. Il avait une pureté d'ange il aimait la prière il évitait les compagnies suspectes et il ne conversait qu'avec les plus réglés de ceux qui étudiaient avec Albert ayant ainsi imité le bienheureux Stanislas en sa vie eut le bonheur de lui ressembler aussi en sa mort. Car étant tombé malade au mois de mai il prédit qu'il mourait le jour de l'octave de l'ascension et il porta toujours son âme entre ses mains pour la rendre à son créateur quand son heure serait venu. Il se disposa à ce dernier passage par l'exercice de toutes les vertus que l'état où il était lui put permettre de pratiquer. Pendant ce temps-là il fit paraître tant de tendresse pour son bienheureux protecteur et une si grande confiance en lui qu'il mérita de le voir un peu avant de mourir. Car étant alors entré dans une profonde extase le ciel s'ouvrit tout d'un coup à ses yeux et il aperçut le bienheureux Stanislas tout brillant de lumière qui venait au devant de lui et s'approchant jusqu'auprès de son lit l'entretient quelque temps familièrement et lui fit beaucoup de caresses. Ceux qui étaient alors autour de petit Albert s'aperçurent bien par les divers mouvements de son visage et par le feu qui paraissait dans ses yeux qu'il se passait en lui quelque chose qui n'était pas ordinaire. Ceux qui ayant donné la curiosité à quelques-uns de savoir ce que c'était Albert le leur apprit avec simplicité quand il fut revenu à lui après quoi cet heureux enfant rendit doucement l'esprit entre les mains de son saint patron pour aller jouir de la gloire que ses mérites lui avaient acquises. Ses funérailles furent célébrées avec beaucoup de pompes et un concours extraordinaire de tous les ordres de la ville. La duchesse d'Ostroge s'y trouva avec sa maison prononça en sa présence un discours très touchant sur les vertus d'Albert et sur les grâces que le bienheureux Stanislas faisait à ceux qui lui étaient dévots. Chapitre 4 Une paysanne nommée Anne qui demeurait dans un village assez proche de Lublin gagnait sa vie par le petit trafic qu'elle faisait de quelques plantes. Elle avait entre autres une grande quantité de romarin qu'elle cultivait avec un soin tout particulier parce que l'usage en est fort commun en ce pays-là et qu'elle en tirait un grand profit. Anne n'était pas méconnaissante envers Dieu de la bénédiction qu'il donnait à son petit travail. Elle le servait dans la simplicité de son cœur et comme elle avait beaucoup de dévotion au bienheureux Stanislas, elle lui portait souvent des bouquets et des couronnes de fleurs lorsqu'elle allait à Lublin car c'est une coutume universellement pratiquée en cette vie-là que de charger l'autel du serviteur de Dieu de ces sortes de présents qui se distribuent ensuite aux malades et qui font souvent des guérisons très miraculeuses. La pauvre femme dont nous parlons continua de faire son offrande sur cet autel jusqu'à ce que la peste se mit dans le bourg où elle demeurait. Alors, beaucoup de ceux qui en étaient frappés étant entrés dans son jardin pour cueillir quelques herbes dont ils avaient besoin pour se faire des remèdes, elle n'osa plus y aller de peur qu'ils n'eussent porté le mauvais air, ce qui fut cause que la plupart de ces plantes venant ou bien à manquer de culture ou à sentir la corruption de l'air moururent presque toutes. Anne fut bien surprise lorsque rentrant dans son jardin après que la maladie eut cessé, elle y vit les choses dans un si grand désordre mais rien ne l'a toucha tant que la perte de son romarin dont elle trouva plus de 400 pieds morts, les branches en étaient desséchées jusqu'à la racine et les feuilles toutes noires. Comme elle était dans cette affliction, elle se sentit inspirée d'avoir recours au bienheureux Stanislas auquel elle avait si souvent offert des bouquets de la plante dont elle regrettait la perte. Elle alla donc à Lublin ou s'étant prosternée devant l'hôtel du bienheureux, elle fit vœu que s'il lui rendait son romarin, elle lui en offrirait encore à l'avenir bien plus souvent qu'elle n'avait fait jusqu'alors. Puis, ayant demandé à un des pères de la maison un morceau de romarin qui eut été l'hôtel du bienheureux Stanislas, elle s'en retourna chez elle. Aussitôt qu'elle fut arrivée, elle se retira dans une chambre où elle avait mis son romarin car elle l'avait arrachée par le pied avant d'aller à la ville et tenant en sa main la branche qu'on lui avait donnée, elle fit cette prière pleine de confiance et de cette simplicité qui fait le miracle. Grand saint, vous savez bien que cette plante a toujours été autant à vous qu'à moi. Ayez la bonté de me la rendre, cela ne vous coûtera rien et moi j'en recevrai un grand soulagement dans ma pauvreté. Après avoir dit ce peu de parole, elle fit toucher la branche de romarin qu'elle avait apportée de dessus l'autel du bienheureux Stanislas à celui qui lui était mort durant la peste, lequel, par ce simple attouchement, reverdit sur l'heure et parut tout d'un coup plus frais et plus beau qu'il n'avait jamais été.